Amis de Pipo TV, amis complétistes, amis négationnistes aussi, ah bah oui, parce que c'est, ah bah oui, je l'ai montré dans la vidéo sur le climat, pour ceux qui l'ont vu, hein, si vous en remettez un petit peu en cause par un moment, vous dites, bon, le climat, il y a peut-être ça, c'est peut-être, est-ce que c'est, voilà, t'es un négationniste, et c'est Fred qui l'a dit, c'est pas sorcier, bah écoutez-le. Mais est-ce que vous inviteriez sur votre plateau un négationniste ? Il l'a dit, il l'a dit, donc moi ça y est, moi je suis, alors je suis passé de complotiste, là, à négationniste, ah ah ah, je sais pas où je vais m'arrêter, j'en sais rien, ah ah ah, voilà, donc c'est parti, hein, pour le JT du dimanche 10 septembre, donc je vous annonce que la semaine prochaine, il n'y aura pas de JT, là c'est sûr, à moins que je prépare un truc comme ça à l'arrache, mais normalement, non, c'est sûr, parce que je vais à l'université d'été rigolante, là, samedi, dimanche, organisé par le site d'Octocton, je vous mettrai le lien pour voir, pour ceux qui ne connaissent pas ce site-là, parce que c'est des gens qui se battent, enfin, ils se battent, ça c'est sûr, et donc il n'y aura pas de JT, voilà, donc le JT dans 15 jours, normalement il y en aura, hein, c'est ça, et voilà, d'accord, je préférais prévenir tout de suite que, voilà. Allez, bon, bah là, c'est parti, là, cette semaine, parce que comme j'ai beaucoup de boulot avec cette université d'été rigolante, du coup, j'ai très peu de temps pour faire le JT, mais bon, je l'ai trouvé un peu, quelques petites conneries, allez, on va essayer de faire un petit truc quand même, hein, ouais, voilà, allez, c'est parti, voilà, hein. Alors, là, on commence avec la belle déclaration qu'a faite, hein, c'est le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, ouais, hein, donc qu'est-ce qu'il a déclaré ? Il a dit, j'ai un rhume, je suis enroué, j'ai mal à la gorge, je porte un masque. Après, sur le masque, pour moi, il faut un effet que le masque devienne banal. Aujourd'hui, j'ai un rhume, je suis enroué, j'ai mal à la gorge, je porte un masque. Ça ne veut pas dire que j'ai le Covid. Alors, pour les lèvres gercées, je ne sais pas, ça, il n'en a pas parlé, ça, c'est sûr. Et c'est vrai que je me posais la question, c'est Aurélien Rousseau, est-ce que c'est de la même famille que Sandrine Rousseau ? Je ne sais pas. C'est à peu près le même nombre de neurones, ça, c'est sûr. Et c'est vrai qu'ils nous prouvent, ces deux-là, il n'y a pas qu'eux, mais ces deux-là nous prouvent que c'est vrai que tu peux faire des études, parce qu'ils ont fait des études, j'avais eu, et être con comme un bulou, tu vois, ça, c'est, on peut, voilà, ça, c'est, oui, bah oui. Alors, je pense quand même que son logiciel est resté bloqué en 2020, la grande période, sûrement un nostalgique de la soumission du peuple français. Ouais, on était soumis, oui, oui, c'est, oui. Mais c'est vrai que c'est marrant parce que, bon, ça ne prend pas, je trouve, ça ne prend pas, même le mouteau, le botomisé complet, on le sent qu'il, toi, il est comme ça, non, ah, 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 oui, oui, c'est sûr. Ah, attendez, je m'éponge un peu entre deux, je crève de chaud là-dedans. Alors, tous ceux qui ne croivaient pas au réchauffement climatique, hein, on est de 10 septembre, il fait une chaleur, oh la vache. Alors, là, vous avez vu, Covid-19, là, ça y est, on nous propose un nouveau variant, hein, ça vous manquez, mes petits cochons, hein, oui, j'assure, oui, oui. Alors, c'est un premier cas, hein, du variant, là, il y a eu un premier cas, allez, un cas, alors on est fou, un cas, on est inquiet, c'est normal. Donc là, c'est le variant BA286, dit pyrola, détecté en France, alors c'est pas pyrolyse, c'est pyrola, il n'est pas auto-nettoyant, alors apparemment, il serait quand même auto-mute. Ah oui, allez, je l'ai lu, hein, c'est le premier cas de variant, c'est écrit là, hein, super mutant. Alors, c'est un variant, j'imagine, qui est sponsorisé par Marvel, ça c'est sûr, hein, alors avant, t'avais le mutant, ouais, t'avais le mutant, et maintenant, t'as le super mutant. Super mutant ! Voilà, c'est celui-là, c'est le, ah, 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 et avec le super mutant, tu vois, ça, c'est un super mutant. T'as pas envie d'être comme ça, ça, c'est sûr, ça te fait moins rien, ça, c'est sûr, hein, ouais, tu as écané derrière ton écran, ah, 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 tu vois, là, tu rigoles plus, là. Allez, allez, ok. Alors, avec ce variant, bon, j'ai vu un peu les analyses, apparemment, bon, malgré tout, t'aurais qu'un rhume, peut-être la voix rouée, tu vois, tu parles comme ça, c'est pas... Ça devient, euh, ouais, ils deviennent décevants, leurs nouveaux variants, tu vois, avant, au départ, ça avait du bus, que c'était, là, même un super mutant, euh, tu vois, c'est ça qui est, c'est dommage. Moi, je trouve, ouais. Hein, ouais. Je sais pas si tu ne seras pas un super mutant, aussi, toi, parce que, enfin, bon, allez, arrêtez, arrêtez, arrêtez tout. Alors, là, c'est les phrases de la semaine, alors, j'ai pas de peau, les phrases de la semaine que j'ai trouvées, c'est que sur la France insoumise. Ah, putain, alors, je sais que ça va ronchonner, ben oui, je connais mes abonnés, pour certains, on va dire, ouais, ouais, fais chaud, enfin, toi, oui, je sais ce qui va se passer, je sais, mais, alors, je voulais essayer d'équilibrer un peu, mais, ce rassemblement national, tu trouves rien, je suis désolé, ben oui, ils sont cléchés. Il est bardé, là, on le voit un petit peu, mais Marine Le Pen, voilà, elle a disparu au complet, ah oui. Ben évidemment, vous avez vu, elle monte dans les sondages, plus elle est cachée, elle était que ça, ah, ça, je suis à combien ? 29 ! Oh, merde, hop, hop, tu la revois plus, d'un secours, je suis à combien ? 31 ! Oh, merde, hop, 35 ! Donc, tu la vois plus, et puis, ben, moi, du coup, ben, j'ai pas de temps, donc, désolé pour ceux qui aient la France insoumise, mais là, ça va être une spéciale pour vous. Ouais, ça y est, putain, c'est un raccouli. Allez, bon, c'est parti. Bon, juste avant, par exemple, c'est vrai que, quand même, la NUPES, là, vous avez vu, là, c'est en train d'exploser, là, les cocos d'un côté, les socialistes, ils se disent, ouais, non, ben, ils en ont un petit peu marre de la France insoumise, c'est vrai qu'on va pas, faut quand même être honnête, il y a quand même des cassos, là, je sais bien que je vais me faire conturer, et Boyard, même quelqu'un qui est vraiment, il se dit, tu vois, c'est quand même le degré zéro de la politique, enfin, c'est même le degré zéro tout court, lui, hein, Boyard, pour pas non plus... Et moi, je pense que, plus il parle, plus, plus, et plus ça fait tout exploser, plus, d'ailleurs, ils doivent descendre dans les... je pense, c'est sûr, ouais. Et d'ailleurs, moi, je me suis abonné à tous ces réseaux, à lui, ah bah oui, je veux pas en louper une, Boyard, c'est mon... Alors, bon, il y a peut-être des fans de Boyard, mais bon, désolé, ça me fait rien. Donc là, on commence avec Mélenchon, il a fait une déclaration qui m'a fait sourire, hein, c'est Mélenchon, donc il était à l'université d'été, alors pas rigolante, hein, mais de la France insoumise, il aurait peut-être pu, il y avait d'ailleurs, lui aussi, et donc il parlait de la France vis-à-vis de l'Afrique, tout ça, bah écoutez-le. Parce qu'on vous rappelle qu'on n'est pas chez nous, et que le Mali appartient aux Maliens. Et que le Nigeria, pardon, le Niger appartient aux Nigériens, et le Burkina Faso appartient aux Burkinabés. Donc, le Mali aux Maliens, le Niger aux Nigériens, et le Burkina Faso aux Burkinabés. Ben, il devient nationaliste ou quoi ? Je me suis dit, ça y est, là, il va nous sortir la France aux Français, les Arabes dehors, enfin, tu sais, je me suis dit, là, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui lui prend ? Ouais, je trouve ça, ouais, j'ai trouvé ça bizarre. Bon, allez, c'est tout, vous, vous, vous. Alors, là, Adrien Catenance, dit le Burkina, alors lui, il a fait un petit tweet, alors attendez, je peux rassurer. Oh là, oh là, oh là, je suis... Alors, qu'est-ce qu'il a écrit ? Abaya, c'est vrai que c'était le sujet, là, de la semaine, l'Abaya, Abaya, pris des fournitures scolaires, Adrien Catenance regrette une rentrée qui donne la boule au ventre aux Français. Alors, lui, c'est un domaine qui connaît bien la boule au ventre, ouais, ouais, alors c'était surtout, lui, c'était sa femme qui avait la boule au ventre, quand il rentrait, tu vois, c'est vrai que, bon, elle se disait, est-ce que je vais me prendre une torgnole, toi, elle ne savait pas trop, donc je pense que, c'est vrai que c'est un sujet qu'il connaît bien, le sujet de la boule au ventre. Allez, on enchaîne avec Mathilde Panot, donc c'était sur RMC, le 31 août, puis elle a déclaré, Emmanuel Macron incarne le pire de la Ve République, c'est le fait du prince, il réunit des gens, les gens parlent, et à la fin, c'est lui qui décidera ce qu'il veut en retenir. Emmanuel Macron incarne aujourd'hui le pire de la Ve République, c'est le fait du prince, il réunit des gens, les gens parlent, et à la fin, eh bien, c'est lui qui décidera ce qu'il veut en retenir. Bon, déjà, bon, en fait, c'est lui le président, d'ailleurs, c'est vrai que, et donc Mathilde Panot, qui a dû s'en prendre un, d'ailleurs, quand elle était plus jeune, il faut qu'elle se rappelle, c'est qu'elle a voté pour lui, hein. Alors, oui, c'est vrai, bon, il est président, il écoute, quand même, des fois, il n'écoute pas, mais là, il écoute, il fait semblant, mais c'est sûr, mais puis après, il décide, c'est pour... Ouais, d'accord, euh, ouais, ben voilà, ah, ouais, on sent qu'elle n'a pas inventé l'eau chaude, quand même, je vois, et moi, je l'aime bien, quand même, malgré tout, parce que c'est vrai que c'est... Oui, parce que c'est la boyard, mais en femme, voilà, tu vois, alors, femme, je sais pas, après tout, je sais pas si c'est vraiment une femme, j'en sais rien, pas de discrimination sur Pipo TV, hein, c'est peut-être un trans, machin, un truc, tout ce que tu veux, mais, euh, mais je l'aime bien aussi, du coup, voilà, c'est de là, boyard, et elle, et pano, oui, c'est, je me suis aussi abonné à ces réseaux, je veux pas en louper une, ah, non, t'as des réseaux, toi, ouais, mais je me suis pas abonné, pour ça, c'est juste pour te le dire, ah, ah, non. Là, c'est une rubrique annonce, voilà, j'ai vu deux petites annonces, je me suis dit, je vais en parler à mes abonnés, parce que je commence à avoir une belle aura, une belle audience, c'est sûr, et ça peut intéresser des gens, donc, voilà, on est là aussi pour ça, Pipo TV, ouais, ah, 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 ah. D'ailleurs, si t'es intéressé, vas-y, saute dessus, ah, ah, ah. Alors, là, c'est Louis-Pierre Perrault, hein, dit Pierrot, voilà, donc il a 61 ans, et il souhaite partir à la retraite en fin d'année, hein, donc il cherche activement un repreneur pour son exploitation, voilà. Voilà, donc c'est l'annonce que je fais aussi, hein, si, si vous avez envie de devenir des imbouzeux, ou un cutéreux, voilà, donc c'est, c'est, voilà, c'est pour vous, ah, 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 voilà. Donc, qu'est-ce qu'il a dit comme annonce ? Il a dit « Bientôt à la retraite, j'ai le dos cassé, Pierrot, dernier agriculteur de Lyon, cherche un repreneur. » Alors, j'ai trouvé que son annonce n'était pas très vendeur quand même. Mais bon, s'il y a des gens intéressés, n'hésitez pas. Si vous avez envie d'avoir le dos cassé. À 61 ans. Alors là, deuxième annonce. Après l'épave du Titanic, l'océan de Gaët souhaite aller sur Vénus. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est eux qui avaient envoyé, c'était au mois de juillet, un sous-marin pour aller rencontrer le Titanic. Très bonne idée d'ailleurs. Bon, ils ont explosé avant d'arriver. Donc, maintenant, le co-fondateur de la société, il a annoncé vouloir acheminer des humains vers la planète Vénus. Les mêmes. Voilà. Donc, si vous êtes intéressés, ce sera sûrement un voyage assez explosif quand même. Voilà. Si tu es intéressé aussi, toi, tu peux y aller. Oui, franchement. Je te paye le voyage. Ouais. Non, non. Non, ça va peut-être être un peu cher. Non, non, non. On verra autre chose, toi. Voilà. C'est tout. Alors là, c'est le Loch Ness. Donc là, c'était le 27 et 28 à août. C'était le week-end. Ils ont eu lieu la plus importante opération de recherche depuis 50 ans organisée en Écosse. Des moyens considérables sont déployés pour prouver que Nessie, le Loch Ness, est bien réel. Et s'il y avait bien une créature mystérieuse dans les profondeurs du Loch Ness, c'est ce que chercheurs et passionnés tentent de découvrir ce week-end au cours de la plus importante chasse aux monstres écossais des 50 dernières années. Alors, j'ai lu l'article. Donc, il y avait un petit article. Je l'ai lu. Mais oui, je bosse. Et c'était écrit. Quelques 200 crétins. Non. Quelques 200 passionnés. Voilà. Se sont réunis pour tenter de détecter des traces de Nessie pour des résultats contrastés. Ouais. Pour... C'était... Résultat... Résultat, ils n'ont rien trouvé. C'est ça. Mais c'est bien tenté quand même. C'est sûr. Allez, on y croit. On y croit. Il faut chercher. Vous allez le trouver. Les prochaines expéditions, apparemment, ils seraient sur le Bigfoot aussi. Ils vont le rechercher. Ça, c'est ce qui est prévu. Et aussi, apparemment, ce sera dans les tuyaux. Ils rechercheraient aussi Marine Le Pen. Très bientôt. C'est prévu. Parce que, on l'a... J'ai déjà dit, hein. Je le redis. Ouais. Je m'en répète, moi, par contre. Ouais. Les news, là, elles se répètent. Voilà. Alors, là, c'est une info. Alors, donc, c'est des conseils BFMTV. Ouais. C'est des conseils pour les cons. Enfin, pour vous. Voilà. Sûrement. Je ne sais pas. Moi, je dis ça. Je ne peux pas savoir. Je ne vois rien. Je regarde. Oh, attends, attends. Je regarde. Donc, voilà. C'est des conseils. Pour s'hydrater, se rafraîchir, c'est des applications qui aident face à la canicule. Donc, ils vont nous proposer. Là, je vais vous les lire. Quatre applications. Parce que là, en cas de canicule, vous, vous êtes comme ça. Je le vois. Vous ne savez pas. Et eux, ben voilà. Ils vont vous... Voilà. Regardez bien. Alors là, par exemple, la première application, c'est une application pour trouver des points d'eau. Ben oui. Donc, c'est Water Minder. Elle permet de vous rappeler de boire régulièrement. en envoyant des notifications. Et l'application suit votre consommation et vous prévient dès qu'il faut boire. Voilà. Tu vois, tu as l'appli, tu as ce coup. Merde, elle te dit. Ah ben merde. Toi, j'ai soif. Vas-y. Il faut que je boive. Voilà. Parce que tu ne le sais pas. Là, moi, tu es con. Toi, tu te promènes. Il fait chaud. 40 degrés. J'ai un truc, mais je ne sais pas ce que j'ai. Et lui, il te le dit. Tu as soif. Voilà. Et oui. Voilà. Et voilà. Ça sauve des vies, sûrement. Alors, après, il y avait une autre application. Ça, c'est repérer des îlots de fraîcheur. Là, c'est Extrama Global, si jamais vous voulez l'installer. Donc, elle permet de recenser plusieurs villes dans plusieurs villes. Les espaces verts, les espaces de baignade, les musées, les bibliothèques. Bon, ça, les bibliothèques, je ne sais pas si les abonnés, pour le meilleur truc, vous ne devez pas y aller souvent. Enfin, vous pouvez y rentrer, si vous avez chaud. Bonjour, madame. Je cherche un livre. Je regarde un livre. Ouais. Merci, madame. Puis, tu rentres. Et puis, ben. Tu vois. Non, il ne m'intéresse pas, en fait. Voilà, voilà. Et ça, voilà. Donc, ça, c'est quand même super. Bravo. Il y a même des espaces verts. Tu vois, il y a une forêt, un truc. Eux, ils le voient. Hop, putain, tu es là. Oh, ben, dis, il y a une forêt, là. Vas-y, on y va. On y court. Tu vois, voilà. Bon, allez. Une autre appui. Surveillez son exposition au soleil. Celle-là, elle est bien. UVLance. Localisées. Elles permettent de surveiller votre indice UV. Parce que si vous êtes, voilà, je vous vois, à Dieppe, on a vu le reportage à BFMTV. Non, c'était pas Dieppe, c'était à Nice. Hein, vous étiez allongé sous les galets. Il faisait 40 degrés. Puis, vous montiez en température. Vous rendiez... Voilà. Ben, oui, vous le dites. Attention. Attention, t'es en train de monter à ta perte. Allez, ils te le disent. Allez, regarde tes UV, puis... Ils te disent, va te baigner un peu. Va dans l'eau, s'il te plaît. Alors là, c'est une autre appli qui est pas mal assise. C'est louer une piscine privée. C'est super, hein. C'est Shumai. Shumai, je sais pas quoi. Je m'en fous. Elle vous permet de trouver une piscine privée que vous pouvez louer en particulier. Voilà. Pareil. T'es en train de te promener. Bon, il fait 40, toujours. Tout est comme ça. Alors, évidemment, grave de chaud. Tu te dis bien, j'irai bien la piscine. Hop, te regarde. Oh, ben tu, à 500 mètres, il y a un mec qui loue une piscine. Hein ? On y va. Allez, hop, tu vas. Bonjour, monsieur, je peux me baigner. Ouais, 10 balles. Je sais pas, j'ai dit ça. Et puis, voilà. Donc, voilà. C'est quand même des 4 applications qui sont vraiment super. Et là, moi, je dis merci BFM TV. Ils ont sûrement sauvé des vies. Par contre, moi, je vais prendre... Je vais peut-être faire un balèze. Tiens, regarde. J'ai pas l'application, mais j'ai la bouteille. Allez. Vas-y, dernière... Enfin, ou je sais pas. Enfin, vas-y. Allez. Voilà. Donc, ce JT qui était un peu spécial, mais... Voilà. C'est fini pour aujourd'hui. Je pense qu'il y a eu de l'info. Il y a eu pas mal de choses. Je pense qu'il a été quand même de qualité. Ça, c'est sûr. Donc, je le redis. On se retrouve pas la semaine prochaine. Il y aura pas le JT. Je suis invité à Montpellier. Je sais pas ce que je vais foutre là-bas. Mais bon, j'y vais quand même. Ça, c'est sûr. Et puis, donc, je retrouverai peut-être du monde. Mais je crois qu'il y a une ou deux personnes qui m'a dit qu'il irait là-bas. Et puis, voilà. Donc, on se retrouve normalement dans 15 jours. Après, c'est reparti. Parce que là, c'est fini. Les sketchs, les machins, j'arrête. Le stand-up. Je me suis fait virer. J'étais dans un bar. Ils m'ont viré un goût de pied au cul. C'est qui ce qu'ils gignolent ? Voilà. Allez. Bon. Terminé. Et puis, on se retrouve. Je vous dis une prochaine fois. Et là, j'arrête parce que je ne peux plus. Allez. Je crois bien que je vais faire un balèche. Putain. Il y a musique, musique. Sous-titrage ST' 501